Bonjour à tous, au programme cette semaine, une question. La fin du grand débat sonnera-t-elle la fin des Gilets jaunes ? Ce mouvement spontané peut-il se résorber ? Faudra-t-il composer désormais avec de nouvelles formes de contestation spontanées comme celle-ci ? Ou alors les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques peuvent-ils reprendre la main ? On parle de tout ça avec mes invités aujourd'hui. Bonjour Magali Della Souda, vous êtes chercheuse au CNRS. Bienvenue sur notre plateau. Je précise tout de suite, vous travaillez actuellement sur notre sujet, les Gilets jaunes. Donc on va en reparler ensemble. Avec nous également Vincent Tibéry. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes aussi chercheur, vous êtes spécialiste notamment des comportements électoraux. Ça tombe bien, on va faire le lien avec tout ça. Et on va commencer avec une première question avec vous, Magali Della Souda. Le grand débat est fini. La restitution a commencé. Les chiffres sont tombés. On a près de 2 millions de contributions. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 2 millions de personnes qui ont participé. Mais est-ce que 2 millions de contributions, c'est déjà un succès en soi, une réussite ? Est-ce qu'on peut s'en féliciter ? Alors là-dessus, ces 2 millions de contributions, elles ont été mises à l'épreuve d'une première analyse par vos confrères du monde, si je ne me trompe pas, qui émettent un certain nombre de réserves sur la collecte, le type de contribution. Donc voilà, il n'est pas certain que ce soit le succès escompté. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se référer à ça comme ça, d'une manière brute de décoffrage ? Absolument pas. Vincent Tiberi, comment vous le lisez, ces 2 millions de contributions ? Ça veut dire que ce n'est pas assez éprouvant. En fait, le problème, c'est qui a participé. Et on sait très bien que dans ce genre de cas, on n'a pas les mêmes chances de participer selon qu'on est un homme, une femme, qu'on est intéressé par la politique ou pas, qu'on est diplômé ou pas. Donc rien que le mécanisme d'écrire sur Internet a exclu une partie des citoyens possibles. De fait, ceux qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas familiarisés avec cet outil-là, c'est comme ça qu'on peut le lire ? Exactement. Et puis ceux qui ne se sentent pas habilités à prendre la parole. Et on sait très bien que tout ça, ça renvoie à des inégalités sociales et des inégalités de participation majeures. Et donc il faut bien voir que les rares indications qu'on a eues sur le profil des contributeurs ou des participants au Grand Débat, on se rend très bien compte que sociologiquement, ce n'est pas toute la France. C'est encore une partie ? Oui. Tout à fait. C'est plutôt des gens diplômés. C'est plutôt des gens qui ont une cinquantaine d'années ou plus. C'est plutôt des gens qui appartiennent à des catégories plutôt aisées dans la société. Et politiquement, vraisemblablement, que si on posait la question, on aurait pas mal de supporters d'Emmanuel Macron aussi. Donc pour le dire simplement, peut-être, Magali Délassouna, vous qui travaillez sur les Gilets jaunes, finalement, ceux qui ont participé, qui ont contribué à ce Grand Débat, ce ne sont pas les Gilets jaunes ? Exactement. Donc je rejoins effectivement tout ce qu'a dit mon collègue Vincent Tibéry. On rajoutera en plus le fait que chez les Gilets jaunes, il y a quand même cette mise en crise des formes habituelles ou traditionnelles de la représentation, qu'il s'agisse des partis politiques ou des syndicats sur le lieu de travail. On pourra même éventuellement ajouter les représentants officiels ou institués de la cause environnementale. Et ce sera le volet écologique. Mais du coup, ce grand débat imposé par le haut, avec des catégories déjà cadrées, où il faut donner son adresse mail, voilà, c'est des formes aussi de participation, de solidification des avis qui ne convenaient pas aux Gilets jaunes. Alors après... Est-ce que vous pourriez dire que c'est une réponse des élites à une autre forme d'élite, ce grand débat, cette forme de consultation ? En tout cas, ce n'est pas la réponse qu'attendaient les Gilets jaunes. Et peut-être que ça va un petit peu dans votre sens. Et parmi... Alors les Gilets jaunes, l'enquête est en cours. Donc il faut prendre ce que je vais dire avec beaucoup de précaution. Mais quand on fait passer les questionnaires ou en entretien, un certain nombre est très méfiant et nous a annoncé d'emblée qu'ils ne participeraient pas ou éventuellement qu'ils seraient plutôt sur le vrai débat, donc le débat alternatif des Gilets jaunes. Et puis il y a des Gilets jaunes qui ont participé. Et chez ceux qui participent, on retrouve les profils qu'a décrit Vincent Tibéry. C'est-à-dire que ce sont plutôt ceux qui ont un rapport aux politiques plus routinier, des militants de partis ou de structures associatives ou de syndicats. Qui ont déjà une culture, finalement, peut-être. Qui ont une culture, qui sont peut-être plus confiants dans les institutions. Qui n'ont pas décroché, finalement, du système, enfin, le système, entre guillemets. Oui, ou qui se disent, bon, ce n'est pas parfait, mais c'est un moyen aussi de nous exprimer. Et puis c'est aussi les catégories plus diplômées. Alors en termes de revenus, peut-être pas forcément les plus fortunés, mais éventuellement des professeurs, des enseignants. Voilà. Et finalement, Vincent Tibéry, quand on vous écoute, cette réponse ne colle pas finalement aux attentes ou aux profils des Gilets jaunes. Est-ce que, finalement, c'était une mauvaise idée ou il y a quand même une participation ? Chacun est libre d'y aller ou de ne pas y aller. Finalement, si on se fait l'avocat du diable, on peut aussi dire, pourquoi vous n'avez pas participé ? On a un collègue, Loïc Blondiot, qui a fait une interview, il n'y a pas si longtemps, qui parlait de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une forme d'hypocrisie à faire dans la participation. Mais cette hypocrisie a obligé, quelque part, un pouvoir macronien qui n'était quand même pas très, très au fait dans ce genre de choses. Pas très, très favorable à la participation citoyenne. A obligé, donc, ce pouvoir à finalement accepter d'aller vers les citoyens, donc de mettre en place des nouvelles manières de les associer. Donc, en soi, c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que c'est la prise en compte dans la démocratie française, qui est une démocratie très gouvernée, très centrée sur l'exécutif, d'une autre parole, d'une autre légitimité. Donc, en soi, le dispositif est quand même intéressant en ce qu'il a permis de légitimer une participation citoyenne hors des urnes, hors des élections. – Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que le gouvernement a trouvé une réponse assez maligne, assez subtile, pour obtenir de la participation. – Je n'irai pas jusqu'au subtil. Parce que quand vous regardez quand même la manière dont certaines questions étaient formulées, beaucoup des contributions auxquelles vous faisiez référence au début de l'émission sont des contributions à des questions fermées. Par exemple, comment faut-il baisser les dépenses publiques ? – Clairement, ça va dans le sens de l'exécutif. – Exactement. En cela, l'exécutif a été même plutôt maladroit. On poserait les questions très différemment si on était dans un entretien de sciences sociales. Si on veut vraiment mesurer ce que les gens pensent de la dépense publique, on ne commence pas par dire qu'il faut la baisser. – Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Avant de rentrer dans le profil même des Gilets jaunes et de votre étude, quand on a lu, vous l'avez lu, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, je remonte un peu le temps, il pose clairement la question sur le rôle des sénateurs. Est-ce que vous voulez continuer avec le Sénat ou pas ? Là, clairement, l'exécutif prêche pour sa paroisse. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez perçu ? Est-ce que vous avez vu là une grosse ficelle ? – Il y a une petite phrase que j'ai adorée dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, c'est « La démocratie française est assez mature pour écouter plus ses citoyens ». C'est quand même assez troublant comme notion de démocratie. Et démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, on est assez mature pour écouter les citoyens. Ça vous montre d'où on part d'un point de vue de culture de la participation et peut-être vers où on va. – Donc ça dit quelque chose du chef de l'État aussi dans son rapport à tout ça ? – Ça en dit beaucoup plus effectivement sur la manière dont le chef de l'État et l'exécutif conçoivent la participation, la représentation et le gouvernement de manière générale. Et pour vous dire quelque chose, nous on a publié les premiers résultats en décembre de l'enquête in situ, donc manifestation, rond-point, action. Les réformes demandées, c'était le pouvoir d'achat, des réformes institutionnelles pour améliorer justement la participation et la redistribution à la justice sociale. Il n'y avait rien sur l'immigration. Il n'y a absolument aucune réponse sur la laïcité. Alors là, voilà, donc des thèmes qui ont été… – Donc le débat religieux… – Mais ce n'est pas, comme le gouvernement aime dire, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas une question qui préoccupe les personnes qui sont mobilisées en ce moment. – Alors justement, vous me parlez des gilets jaunes, c'est le cœur de votre étude. Quel est le profil type ? Ce sera la première question et après je voudrais qu'on revienne sur les revendications parce que vous parliez du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est peut-être le fil rouge de ce mouvement, c'est le pouvoir d'achat ? – Alors le profil type, donc c'est toujours difficile puisque nous, c'est les personnes qui nous répondent, c'est ce profil-là. Donc on a une forte proportion de femmes. Ce n'est pas 50-50, mais ça s'en rapproche en manifestation. Il y a un petit peu plus d'hommes sur les ronds-points. C'est l'âge moyen des personnes qui nous répondent, c'est 47 ans. Voilà, donc ce n'est pas des tout jeunes. C'est aussi des générations, et ça, Vincent Tibéri en parlera mieux que moi, c'est ces générations qui sont nées dans les années 50, 60, 70, qui sont parmi nos répondants, qui ont aussi comme perspective la préoccupation de leurs enfants et souvent aussi de leurs parents ou des aînés. Et les Gilets jaunes ont cette spécificité, c'est qu'ils sont pour bon nombre d'entre eux concernés directement ou indirectement par la question du handicap et de l'invalidité. – Donc là, c'est quand même assez précis comme portrait robot. – Oui, c'est précis. – Est-ce que vous diriez qu'on a une France qui souffre, une France qui est décrochée ? Médiatiquement, on les a présentées comme la France de la périphérie, celle qui doit prendre sa voiture pour aller travailler ? C'était peut-être des raccourcis ? – Ce sont un peu des raccourcis. Donc il y a cette France-là, mais il y a aussi des personnes qui vivent dans des zones urbaines, dans la métropole bordelaise, par exemple. Et puis, ce sont des personnes qui partagent quand même cette condition des revenus modestes. Et quand on a fait passer des questionnaires dans le Grand Débat, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on était à des revenus par personne de 2100 euros net mensuels, alors que dans l'enquête, on est à 1800 euros en moyenne par foyer. – Par foyer. – Donc on est avec des personnes de conditions vraiment modestes. – Vincent Tibéry, on en parle à l'instant sur ce rapport aux classes d'âge. Vous appelez ça les post-baby boomers. Ça, c'est votre expression. Mais vous, ils sont un peu plus jeunes, parce que c'est plutôt les années 70-80. Donc pour vous, les gilets jaunes, c'est quoi ? C'est 70-80, ça remonte un peu plus dans le temps ? – Il est compliqué ce mouvement, parce qu'il agrège quand même des gens très très différents. Magali de la Souda parle notamment de ceux et celles qu'elles ont pu et qu'ils ont pu, parce que c'est une vraie enquête collective, interrogée sur les ronds-points et en manifestation, vraisemblablement que se reconnaît gilets jaunes des gens encore plus divers. Donc c'est un mouvement très protéiforme, et en cela, il est extrêmement dur, et on le voit bien, il est extrêmement dur que ce mouvement réussisse à se structurer autour d'une hiérarchie de préoccupations, d'une idéologie, etc. Ce qui, en revanche, est quand même très intéressant, c'est qu'il semble, dans la différente forme du mouvement, qu'il y ait un décrochage face à la représentation classique, et par représentation classique, on parle notamment des élections, on parle notamment des partis. – Ça veut dire qu'ils n'y croient plus ? Ça, c'est un trait commun ? – C'est plus compliqué, c'est plus compliqué dans le sens où, quelque part, on crée une attente. J'ai des collègues, Emiliano Grossman et Nicolas Sauget, qui disaient que le problème en France, c'est que l'élection présidentielle crée énormément d'attentes, et ces attentes sont généralement déçues. – Donc ça crée de la frustration à l'arrivée. – Exactement. Mais en plus, on est face à des citoyens qui, alors là, quel que soit, quelque part, le niveau dans la société, sont de plus en plus dans une logique de « j'ai le droit à la parole ». C'est fini le temps du citoyen bien éduqué, qui s'en remettait aux élites de choisir pour lui. Ça, c'est fini. Cette culture de la déférence, de la remise de soi, elle était propre aux citoyens. – Est-ce que ça, c'est ce qui va changer le rapport aux politiques, à la chose publique, finalement, au vivre ensemble, peut-être ? – C'est exactement ça. C'est-à-dire que les élites politiques ne peuvent plus s'attendre à avoir des citoyens bien disciplinés qui ne votent qu'aux élections. Ça, c'est fini. Des citoyens qui les croient sur parole, c'est fini aussi. – Ça veut dire que le côté militant va s'estomper ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer, finalement, on va pouvoir zapper, on va pouvoir passer d'une idéologie, d'une conviction à une autre plus facilement ? – Les gens ont des convictions. Par contre, les responsables politiques en face, qui sont censés les incarner, ils n'y croient plus. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement, il y a une forme de nomadisme électoral, mais au sein de la gauche, au sein de la droite, vous avez une vraie structuration en termes de valeurs, en termes de préférences, mais par contre, les gens ne font plus confiance à un président élu pour cinq ans. – Je vous pose la même question, tous les deux, là-dessus, sur une question un peu plus politique, parce que quand on écoute les sondeurs, la France est majoritairement à droite quand on écoute les instituts de sondage. Quand on vous écoute, on voit bien qu'il y a des décrochages, on voit bien qu'il y a des nuances, et on voit bien surtout qu'il y a une vraie défiance envers ce qu'on peut appeler communément le système, Magali Dela Souda. Comment vous voyez cette espèce de différence entre un pays qui serait plutôt à droite, qui a élu un président, Emmanuel Macron, dont la politique penche clairement à droite ? Et quand vous écoutez ces gens-là, vous dites quoi ? – Alors, effectivement, nous, quand on est au plus près des personnes mobilisées, je ne parle pas de ceux qui sont mobilisés en ligne, c'est ce qui est encore un autre profil. – Vous êtes sur ceux qui sont sur le terrain, qui ont occupé les ronds-points, qui se sont vraiment mobilisés. – Effectivement, il y a une crise, en tout cas, il y a une contestation des formes instituées de la représentation. Voilà, trois quarts des répondants disent que les partis n'ont pas leur place dans le mouvement, quels qu'ils soient. 60% pensent que les syndicats n'ont pas leur place dans le mouvement. Donc ça, c'était avant le 5 février. Mais encore aujourd'hui, il y a quand même cette idée que les organisations partisanes ou syndicales ne représentent pas convenablement les travailleurs ou les citoyens. – Ça, c'est quoi ? C'est du doute ou de la colère ? – Ou de la déception ? – Si vous voulez, quand on est dans une politique, dans une gouvernance où la communication a pris le pas sur les actions et où constamment, on affiche des valeurs, des engagements, et dans le même temps, on a des politiques publiques qui font tout le contraire, il y a forcément un moment, au XXIe siècle, où les gens sont éduqués et où il y a Internet, où ça rentre en tension. – Où chacun peut faire la part des choses et comprendre ce qui se passe. – Et la crise, elle est quand même là, la crise du politique. Voilà, on ne peut pas rendre, enfin, on ne peut pas faire « make our planet great again » et continuer une politique environnementale qui ne porte pas ses fruits. – Une permutation des choses-là ou des choses comme ça, quoi. – Tout à fait. Donc ça, c'est pour la mise en crise. Mais ce que je voudrais nuancer tout de même, c'est qu'on a une personne sur huit qui nous déclare avoir déjà appartenu à un parti, un syndicat ou une association. Donc il y a des gens engagés dans ces structures-là, mais qui, malgré cet engagement, parfois en sont partis, ou ne se retrouvent plus dedans. – De cette forme traditionnelle, l'engagement. – Oui. La mise en crise aussi, elle passe par, dans l'enquête, alors toujours à prendre avec précaution, le refus de se positionner sur l'axe gauche-droite en disant « maintenant, c'est compliqué parce que les politiques de gauche, ils ont fait des politiques de droite, on ne sait plus trop où on en est ». Et ceux qui se positionnent, en revanche, se positionnent plutôt à gauche. – Alors c'est plutôt, là, vous battez en brèche une idée qui a été reçue parce qu'on a vu aussi émerger des complotistes, on a vu émerger beaucoup de choses dans ce mouvement, avec eux aussi flirter avec l'extrême droite. Donc c'est plutôt un mouvement de gauche. – Là encore, je vous invite à être extrêmement prudent sur ce que vous voyez quand vous allez, vous, journalistes, regarder Facebook, les réseaux sociaux, Twitter. D'accord ? Donc effectivement, il y a une surreprésentation des personnes qui vont verser dans ce que vous appelez le complotisme. Et puis, ce que les gens qu'on voit physiquement nous disent. – Et là, on a beaucoup moins ce type de population, alors avec effectivement des biais d'enquête peut-être, même si on a subi très peu de refus. La plupart des personnes choisies à l'éloatoirement acceptent de nous répondre. Voilà, donc je serai plus prudente. Et sur la question aussi, puisqu'il a été beaucoup dit, ce sont des gens d'extrême droite, il y a des identitaires et tout ça, bien sûr qu'il y en a, mais néanmoins, ce n'est pas forcément le gros des troupes. Et par ailleurs, il y a quand même cette espèce d'idée au sein du mouvement d'écarter les sujets qui fâchent, essayer de se rassembler autour de ces mots d'ordre, de justice sociale, de pouvoir d'achat, de transformation démocratique. – Justement, Vincent Tibéry, sur cette lecture politique du mouvement, vous partagez l'analyse de Magli de la Ciudad. – Déjà, il faut quand même bien voir qu'on est face à un mouvement qui par nature est beaucoup moins structuré qu'une manifestation syndicale classique. Mais quand on va dans une manifestation syndicale classique, les proches d'Asselineau sont aussi présents. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que toute manifestation draine un certain nombre de petits groupuscules qui essayent de profiter de cette occasion pour exister. Là, il n'y a pas de service d'ordre au sein des Gilets jaunes. Il n'y a pas de gens qui vont structure idéologie. – Les ministres ne sont pas déclarés, ce n'est pas organisé. – Et donc, naturellement, a priori, dans un cortège de Gilets jaunes, on ne va pas exclure des gens a priori. Du coup, ça explique aussi cette visibilité de mouvements qui, effectivement, d'un point de vue électoral, d'un point de vue de poids dans la société, sont finalement très limités. François Asselineau, le score à la présidentielle est quand même ridicule. Voilà, il faut bien le dire. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est de voir comment ce mouvement a réussi à émerger tout en étant clairement plus associé à un parti, à un camp. C'est-à-dire que ce type de mobilisation pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas nouveau. Il y en a eu avant. Les syndicats, elles font régulièrement. Et même sous Nicolas Sarkozy, on le voyait émerger. – Donc là, c'est quoi ? C'est l'expression d'un ras-le-bol qui fait qu'on n'a plus confiance dans ceux qui nous représentent d'habitude ? – Ce qu'on voit émerger, en fait, c'est une manière d'auto-organisation. C'est-à-dire que quelque part, une des nouveautés du mouvement des gilets jaunes, c'est effectivement cette capacité à s'organiser autrement qu'à travers le prisme habituel d'une organisation. – Avec une limite, je vous fais l'observation à tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas pu se trouver un leader. À chaque fois qu'une tête a émergé, à part deux ou trois fortes têtes, ils les ont aussitôt coupées de même. – Mais ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de problème. Ce qui est vraiment intéressant, dans le cas des gilets jaunes, c'est qu'on ouvre la base sociologique des gens qui utilisent ce type de mouvement. Mais mine de rien, la manière de s'organiser par les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on retrouvait chez les indignés en Espagne, c'est quelque chose qu'on retrouvait à Nuit Debout. Simplement, sociologiquement, ce n'était pas les mêmes. Il y a donc une forme d'extension de l'utilisation d'internet, pour une lutte sociale, et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. – Ça, c'est la vraie nouveauté, c'est l'émergence des réseaux sociaux pour la diffusion d'un message, en tout cas l'organisation d'une contestation ? – Je ne sais pas si c'est vraiment nouveau, parce que, bon, alors, à gauche, il y a les indignés, mais à droite, il y avait la manif pour tous, qui est quand même, je pense, le premier mouvement de cette ampleur à avoir utilisé de manière très professionnalisée les réseaux sociaux. Là, ce qui est intéressant, contrairement à la manif pour tous, où il y avait une parole qui était quand même très cadrée, c'est justement ces foyers multiples et ces réseaux multiples, ces groupes fermés ou ouverts, ces modalités variées de la participation en ligne, et puis à côté des moyens plus traditionnels, le téléphone, l'associabilité locale, et ça, ça varie aussi beaucoup, selon qu'on est dans des ronds-points, dans certaines configurations géographiques, ou selon qu'on est en manif, avec ce rituel du samedi. – On l'a dit, est-ce que les ronds-points n'ont pas recréé du lien social, finalement, certains ont peut-être trouvé même une raison d'être, en tout cas un nouveau rendez-vous, quelque chose, voilà, une forme de sociabilité ? – Alors, trouver une raison d'être, je pense qu'il faut se garder de cette vision un peu misérabiliste. Les hommes et les femmes qui sont mobilisés, ils avaient des raisons de vivre, des raisons d'être. En revanche, il y a peut-être ce moment où ils relèvent la tête, où sur le rond-point, ça a été ça. Et comme je le disais à vos confrères et consoeurs journalistes, on ne peut pas comprendre ce mouvement si on s'en tient aux voitures qui brûlent et aux poubelles qui brûlent le samedi, ce qui se passe sur les ronds-points et ce qui se passe en manifestation, c'est effectivement des sociabilités qui étaient inédites. On avait au début du mouvement beaucoup de personnes seules aussi, parmi le profil. – Oui, mais est-ce que ça va retisser du lien ? – Il y a des liens qui se sont retissés et puis il y a des expériences assez originales parce que quand les ronds-points ont été détruits, il a fallu innover en termes de répertoire d'action, de manière d'exprimer ces revendications. Eh bien, pas très loin d'ici, à Saint-Maker, on fait un marché de producteurs pour mettre ensemble les petits producteurs et les consommateurs locaux. On fait des permanences pour aider les personnes handicapées, pour suppléer aussi aux services publics qui n'existent pas ou qui sont défaillants. On fait des trocs, on invite les gens à déposer des objets pour qu'ils soient réutilisés. Donc on trouve des alternatives à la consommation. – On crée une nouvelle dynamique, finalement, de nouvelles réponses. – Tout à fait, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas exploité dans le questionnaire, mais bon, Vincent, on est le spécialiste. On avait mis dans les manières d'exprimer la colère la question « Est-ce que vous consommez autrement ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous êtes prêts à le faire ? Est-ce que vous êtes prêts à boycotter les grandes surfaces ? » Très, très massivement, les gens nous ont répondu dès le mois de novembre. Il y a des transformations profondes qui se font jour et qui sont perceptibles dans ce mouvement et qui sont assez méconnus, parce que ce n'est pas spectaculaire. Les médias ne vont pas faire la une sur des gens qui vont faire des AMAP, justement, qui ne sont pas réservés aux catégories diplômées, urbaines, écolo. Là, on a des AMAP. Votre étude va montrer un autre visage, finalement, de ce mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais qu'on revienne au moins sur un point, parce que le temps tourne, mais il y a eu les violences qui ont accompagné tout ce mouvement. On en a beaucoup parlé. Est-ce que ces violences-là, elles ont contribué à discréditer le mouvement ? Elles en ont montré les limites ? Ou est-ce que vous, vous faites une déconnexion totale entre les casseurs et les Gilets jaunes ? Vincent Sibéry. C'est compliqué. Je n'ai pas fait de sociologie des casseurs, soyons clairs, et de la motivation des casseurs. Il est très clair que ça a clairement abîmé le mouvement d'un point de vue médiatique. Ça l'a abîmé d'un point de vue de logique d'opinion publique. On voit qu'il y a des décrochages dans les sondages sur ces questions-là. Il faut quand même avoir en tête que cette violence, c'est aussi quelque chose qui renvoie à une histoire de ce type de manifestation. Si on n'a pas de violence dans les manifestations syndicales, c'est parce qu'il y a des services d'ordre, c'est parce qu'on reste dans une logique de manifestation de papier où on sait faire attention à ça. Il n'y a pas de service d'ordre en interne. Il est beaucoup plus dur de structurer et d'empêcher les casseurs d'agir. Ensuite, la violence dans les années 70 et dans les années 80 dans les manifs, c'était largement supérieur. On a quelque part oublié ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait impliquer, y compris dans le mouvement ouvrier, y compris dans les occupations d'usines, y compris dans la séquestration. Il ne faut pas oublier cette violence-là. Elle existait historiquement. D'ailleurs, Gérard Noiriel a sorti un bouquin qui a eu un certain ressentissement sur cette question-là parce que, effectivement, dans les révoltes populaires... Ça fait partie aussi de l'histoire commune. Si je peux juste intervenir, il y a peut-être la violence des personnes mobilisées, mais il y a la violence des forces de l'ordre. Et cette violence-là, elle est quand même inouïe depuis plusieurs années. On a un nombre de blessés et de personnes qui seront mutilées à vie qui est extrêmement peu occupant. Et pour le coup, là, dans l'enquête, ce qu'on voit aussi, c'est que des gens parfaitement pacifistes, qui sont primo-manifestants. C'est-à-dire que c'est la première fois une ouvrière agricole de 70 ans qui vient pour la première fois à Bordeaux depuis 20 ans. Ces personnes-là ne savent pas se positionner. Ce sont des manifs qui ne sont pas déclarés. On ne connaît pas les parcours. Quand les forces de l'ordre ont des stratégies de maintien de l'ordre qui sont totalement inadaptées, qui sont extrêmement violentes et qui frappent du coup les gens les plus innocents au sens propre du terme, c'est-à-dire des gens qui... Comme il y a eu des photographes aussi. Qu'est-ce que ça provoque ? Mais ça ne peut que provoquer, comment dire, de la colère. Et il y a des gens qui sont descendus en manifestation après les violences commises à l'encontre du pompier volontaire, trouvant inacceptable, et qui étaient restés chez eux jusque-là, inacceptable qu'on s'en prenne à des pompiers, à des street medics. Donc, si on veut parler de la violence, je crois que c'est toujours une dimension relationnelle et qu'il faut vraiment avoir les deux pôles. Ça n'est ni pour justifier, ni pour excuser. C'est pour comprendre ce qui se passe et comprendre surtout comment en sortir. Parce que c'est là qu'on attend l'exercice. Bon, en tout cas, il en ressortira quelque chose. Quand on voit la densité de votre étude et tout ce que vous avez sorti, on peut imaginer que ça va perdurer sous une autre forme. Je pense qu'il y a des changements très profonds qui sont en train de se faire et que ce mouvement a cristallisé. Vincent Tibéry, pour conclure. Ça risque de ne pas être spectaculaire et ça risque de prendre du temps. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre, par exemple, ce qui va se passer aux Européennes comme le signe d'un soutien ou d'un désaccord avec les Gilets jaunes. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça va prendre du temps et vraiment beaucoup. Parce qu'on voit bien la difficulté que les Gilets jaunes ont à s'organiser. Ils ont essayé, notamment à Saint-Nazaire cette semaine. Ça a été compliqué. Il est très, très dur de mettre en place ce type d'organisation, surtout quand on a une culture anti-chef. Et donc, par définition, c'est beaucoup plus simple d'avoir un chef qui décide de créer un parti et puis de faire une campagne présidentielle et de devenir président. Donc, affaire à suivre. Vous reviendrez nous parler de la fin des conclusions de cette étude. Merci beaucoup. Je rappelle, Magali Della-Souda, vous êtes chercheuse au CNRS. Vincent Tibéry, vous êtes professeur à Sciences Po et chercheur également. Merci à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada